D'abord donc l'Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus. 21h45 hier soir, le président du conseil, Giuseppe Conte, prend la parole en direct sur Facebook. Nouvelle série de mesures radicales prises par le Premier Ministre qui voient les chiffres des victimes s'envoler. 1016 morts désormais en Italie. Chiude l'Italia, l'Italie ferme, c'est le titre de la République ce matin. Les restaurants, les bars, les magasins hors alimentaire et hors pharmacie vont donc baisser le rideau pour deux semaines. Et à cette liste, il faut ajouter les écoles, les universités déjà fermées, les transports en commun qui réduisent leur cadence, leur fréquence. Les aéroports, un seul aéroport restera ouvert dans chaque région et de toute façon, les compagnies aériennes, les unes après les autres, suspendent leur liaison avec le pays. Regardez cet extrait de la RAI. C'était hier soir, avant même l'annonce des dernières mesures. Ambiance de fin du monde. Nord à sud, entre les italiennes, se catène la paura. Centenaire de personnes descendent en route et se dirigent vers les supermercats. Lungues files se sont improvvisamente formate de fronte aux supermercats aperti 24h sur 24 et saponi, désinfectantes, sont andati à rouba, mais anche prodotti surgelati, tonno, conserve. Les personnes riempiono les carrelli prendendo le cibo dagli scaffali senza neanche pensare, solo per assicurarsi. Images sombres et « This is the end » comme bande originale pour ce reportage repéré par notre journaliste Anna Serena Mariani. Depuis lundi déjà, le gouvernement avait ordonné aux Italiens de limiter leurs déplacements au maximum. Quand ils sortent de chez eux, ils doivent remplir ceci, ce formulaire. Formulaire à présenter à la police en cas de contrôle. Vous ne pouvez vous déplacer que si votre profession l'exige ou si votre état de santé vous oblige par exemple à consulter un médecin. La conséquence de toutes ces mesures, la voici. Ça ressemble à quoi un pays confiné où tous les commerces, ou presque, sont désormais fermés, Igor Saheri ? Regardez Thomas, je pense que l'image où nous sommes actuellement est beaucoup plus forte que moi devant la caméra. Cette place, elle est à quelques pas du Panthéon. Quand nous sommes au cœur de la capitale romaine, il n'y a quasiment personne. Nous croisons plus de policiers que de romains. Deux Italiennes que nous avons rencontrées tout à l'heure nous disaient qu'elles n'avaient jamais vu ça, que c'était extrêmement triste de voir Rome dans cette situation. L'une d'entre elles vit ici depuis 50 ans. C'est inédit. Elle nous a dit cela il y a quelques minutes. Le gouvernement italien espère que ces mesures draconiennes permettront de mettre un coup d'arrêt à l'épidémie dans les deux semaines qui viennent. Les hôpitaux sont en surchauffe. Regardez ce qu'a posté un médecin de Bergame dans le nord du pays. Très touché. Témoignage repris par le New York Times et l'Obs en France. La guerre a éclaté et les combats sont ininterrompus de jour comme de nuit. Arrêtons de dire que c'est une mauvaise grippe. Les pauvres malheureux qui se présentent aux urgences ont tout sauf les complications d'une grippe. La situation est grave. C'est aussi le message adressé à tous les pays européens par l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi. «Pleez, ne faites pas les mêmes erreurs pour l'évaluation des risques. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, décident de aller au théâtre ou au musée. Parce que la réaction est « ne vous êtes pas fiers, nous allons au théâtre. » Et ce que dit Matteo Renzi ? Il faut le mettre en parallèle avec ce graphique publié par le journal Le Monde aujourd'hui. Il montre, chiffre à l'appui, que l'évolution de l'épidémie en Italie semble, semble se répéter en France, mais avec une semaine de décalage. Les premiers foyers, le cap des mille contaminations, on verra pour la suite. Mais c'est aussi la crainte, et vous pourrez réagir dans un instant, du professeur Eric Caume, le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. Il était hier soir sur LCI. Je me suis persuadé tous qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Je vois ce qui se passe dans mon hôpital, je sais ce qui se passe aussi ailleurs dans d'autres hôpitaux. Je sais que ce n'est pas uniquement à Paris, c'est aussi comme ça à Strasbourg, c'est comme ça à Havane, c'est comme ça dans d'autres hôpitaux français. Et on sait qu'on en est au tout début et que la courbe épidémique est exponentielle. Gilles Berderet, comment vous réagissez face à tout ça ? Est-ce que vous craignez vous aussi le scénario à l'italienne ? Et est-ce que vous validez là les mesures italiennes ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui vient d'être dit. Qu'il y a un nombre de patients croissants, c'est le propre d'une épidémie. Si on considère qu'un patient donne 2,2 contaminations, c'est clair qu'on n'est pas au sommet de la courbe. Oui, ça va continuer à monter. La question n'est pas là, bien entendu que ça va continuer à monter. La question est de savoir si notre système sanitaire sera capable d'absorber les patients graves. Rappelons que 80 à 85% des patients ont une forme bénigne du coronavirus. Il nous en reste, allez, on va dire autour de 15% qui ont une forme plus sévère. Notre système sanitaire doit absorber ces 15% pour que la mortalité soit la plus basse possible. Et là, je vais revenir à l'Italie. La mortalité en Italie est entre 6 et 7%. C'est tout à fait dramatique et extraordinaire. Je voudrais rappeler qu'elle est de 0,7% en Corée du Sud. Même en Chine, qui n'a pas été un modèle. Elle n'était pas aussi élevée. Elle est de moitié au centre de l'épidémie de 3,5%. En dehors de l'épidémie, elle est à moins de 1%. Comment on l'explique ? Dépendu du nombre de personnes qu'on dépiste. Si on fait de grands dépistages comme en Corée du Sud, on a un grand nombre de cas. Absolument. Mais néanmoins, je suis quand même surpris par ce chiffre. Parce que même en France, où bien entendu on n'a pas encore le même nombre, on n'a pas le nombre de patients réellement atteints, on n'est qu'à 2. On n'a jamais vu ce chiffre de 6 à 7. Donc je m'interroge. Je m'interroge sur deux choses. La première, c'est effectivement de savoir si on a bien dépisté tout le monde. Mais je m'interroge sur autre chose. L'état du système sanitaire italien. Parce que de quoi sont-ils morts ? Pourquoi est-ce qu'ici on va finir à moins de 1% ? En l'état, sauf s'il y a un désastre sanitaire. Pourquoi est-ce qu'en Chine, qui n'est pas une fois de plus un exemple, on est à moins de 4 ? Et pourquoi autant ? Vous êtes sûr que la France finira avec un taux de mortalité inférieur à 1% ? Parce que vous avez utilisé le futur et pas le conditionnel, professeur Dorel. Oui, absolument. J'ai utilisé le futur. Pour l'instant, notre système sanitaire tient. Si notre système sanitaire absorbe ces patients, nous finirons à moins de 1%. Si notre système sanitaire ne les absorbe pas, alors c'est clair, on va avoir un problème. Donc c'est à nos autorités, là maintenant, de faire en sorte que notre système sanitaire absorbe. Et si nous devons demain ouvrir des lits de réanimation avec 1 000 respirateurs de plus, il ne faut pas attendre. C'est maintenant qu'on le fait. Et une nouvelle fois, je voudrais dire par rapport à ce qui est dit, tous les chiffres sont vrais. Mon collègue Eric Caume, que je connais bien, et mon ami Eric Caume, ce qui dit est vrai, c'est une façon de présenter le problème qui est différente. La peur ne nous fera pas avancer. La peur ne nous fera pas, c'est une façon de présenter le problème qui est différente.